Salut tout le monde ! Il y a bien longtemps, j'avais découvert l'album « The Man Who Never Was » du groupe britannique « This Winter Machine ». Un premier effort néoprogressif d'assez belles factures qui m'avait enthousiasmé à l'époque. Si je me souviens bien, le groupe avait connu quelques déboires avec son label. Et aujourd'hui, ce disque n'est pas disponible sur leur page Bandcamp, pas plus que le second album également épuisé « The War of Clocks ». Il est cependant possible de découvrir « The Man Who Never Was » sur la page Bandcamp du label « Progressive Girls ». Bon, j'avoue, avec le recul, « The Man Who Never Was » sorti en 2017 ne me fait plus le même effet. Je le classerai dans les albums sympathiques, mais sans plus. Et c'est un peu la même chose pour leur troisième galette intitulée « Kites ». Toutefois, j'étais curieux de voir comment avait évolué le groupe « This Winter Machine » en 5 années. « Kites » développe 10 morceaux en un peu plus de trois quarts d'heure. Des pièces de 2 à 7 minutes où se glissent quelques instrumentaux dont le premier titre le jour d'avant. En français, s'il vous plaît. Au piano, guitare et flûte. On pourrait comparer « This Winter Machine » au québécois de « Mystery » pour les morceaux les plus mélodiques, comme ce « Pleasure and Purpose ». Mais sans la délicieuse voix de Jean Pajot, hélas. Celle de Hal Winter, campée dans les médiums, est un peu plus basse et nazillarde. Le groupe joue de clavier 90's, de guitare progressive à souhait et d'une rythmique le plus souvent éloignée des caracordes du Néoprog, sorti du bref instrumental tambour de machine à laver Whirlpool et du kites très marais lyonesque. Les influences de Pink Floyd et des Polonais de Satellite sont palpables dans la seconde section instrumentale de Storm Part 1, dominée par les claviers et les guitares électriques. La seule petite originalité de l'album se trouve dans la ballade folk acoustique « Sometimes » où un violon pointe le bout de son nez. L'album reste assez tranquille, le plus souvent mélodique, avec de plaisantes ballades et quelques bruitages, sorti des trois titres au passage plus musclés que sont « The Storm », « Whirlpool » et « Kites ». Parmi mes pistes préférées, il y a « Pleasure and Purpose ». Le titre est le plus classique, avec du piano, des claviers et un solo de guitare, mais lorsque Hal Winter entame le refrain « Sometimes it seems like every second I forget a little more », j'ai des frissons tout au long de la colonne vertébrale. Comme quoi, il ne me faut pas grand-chose pour grapper au rideau. « Kites » n'est certainement pas l'album du siècle. Il ne saurait rivaliser avec un « Misplaced Childhood », un « Pure » ou un « Delusion Rain ». Néanmoins, il se laisse écouter, rappelant que quelques groupes s'essayent encore au neoprog avec bonheur. Alors, si vous aimez le genre, ne vous privez pas de l'écouter, il est sur Bandcamp. La semaine prochaine, nous continuerons nos chroniques en images avec le comeback d'un groupe « Misits ». Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada